bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel du célèbre voléro dans sa version anglo-saxonne sur des paroles de joe davis en 1948 perhaps 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 alors écrite par le grand compositeur cubain osvaldo farès en 1947 sous le titre original qui s'asse qui s'asse qui s'asse alors une autre version française est disponible sur ma chaîne aussi qui sait qui sait qui sait ainsi que l'original bien entendu donc vous pouvez les fiancés voilà c'est à dire les textes bien entendu puisque je me suis attaché à vous les proposer exactement dans les mêmes configurations le pont et les couplets peut être donc ajouté et si je n'ignore pas que ce titre est mondialement repris il existe en bien d'autres langues je me suis contenté de mon possible mais il vous sera facile d'adapter le texte de toutes les autres langues puisque l'articulation de la chanson est on ne peut plus simple donc j'ai modifié la tonalité originale de la mineur parce que c'est bien trop haut pour moi mais pour trouver un bon compromis pour que ce soit tout aussi facile je me suis résolu à vous la présenter en ré mineur alors en chantant les couplets en voix de gorge et le refrain en voix de poitrine à l'air plus bas ce qui révèle double avantage de ne pas m'esquinter la voix et ainsi d'éviter d'avoir recours à la clé de transposition du piano numérique alors néanmoins bien entendu vous l'aurez compris je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement c'est l'état 0 symbolisé par les deux lettres k et t qui transposent en anglo-saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier comme aujourd'hui c'est kt qui transpose 0 bien entendu rien ne vous empêche d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si la tonalité n'est pas ajustée à votre voix c'est une affaire de confort vocale ça se passe peut-être de manière digitale sur votre piano ou alors semi mécanique comme ici vous voyez vous avez le repère neutre ici on a six demi-tons par demi-tons à notre disposition pour descendre le clavier plus grave donc pour ajuster notre voix et nous avons de la même manière six demi-tons jusqu'aux repères verts ici en avec une petite simple petite manoeuvre pour pouvoir le rendre plus aigu bien entendu bien dernier mot aussi voilà vous trouverez pour les habituer comme d'habitude dans une autre vidéo sous le titre guide intitulé voilà l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale alors nous partons donc pour mes amis ultra débutants on va pouvoir faire toute la chanson donc si j'explique mieux dans l'autre tutoriel parce que vous regardez comme je parle spontanément c'est fait rien pardon comment dirais-je vous vous regarderez mais après c'est simplement les paroles qui s'adaptent sinon je fais exactement la même chose donc peut-être que parfois dans un tutoriel j'explique mieux dans un autre c'est spontané donc on va pouvoir on va pouvoir faire toute la chanson plaquée en balade n'est ce pas et pour ceux qui sont dans une deuxième partie un petit peu plus avancée on va le faire en rythme latin c'est à dire voilà ainsi de suite n'est ce pas donc on verra ça comment on articule la chose avec la main gauche surtout puisque ce sera les mêmes harmonies bien entendu d'abord passons au plus simple alors très simple nous sommes dans la gamme de ré donc on va regarder de manière naturelle quelle est la gamme de ré bien entendu 1 2 3 4 5 6 7 8 majeur septième octave donc je parle en degrés bien entendu et en gamme naturel donc c'est la gamme de ré majeur et nous on a besoin de la gamme de ré mineur mais avant tout je vais vous expliquer quelle est la différence c'est une petite astuce qui est fondamentale à comprendre entre voyez de ré à ré entre la majeure septième et la septième un demi ton en dessous de la note fondamentale tonal tonique un ré 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 des ré il y en a partout un demi ton dessous vous trouvez toujours la majeure septième et un demi ton sous la septième voilà pourquoi parce que à partir fondamentale tonal tonique tierce majeure qu'un 1 2 3 demi ton dessus c'est une tierce mineure dominante 1 2 3 4 4 demi ton dessus c'est une tierce majeure donc ré majeur septième n'est ce pas et ré mineur septième c'est à dire ré septième tout court voilà mineur dominante voilà et bien entendu par exemple en gamme de do 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave do majeure septième do septième un demi ton dessous voyez ça fonctionne dans toute l'étonalité sinon bien entendu ce n'est pas une astuce voilà ce petit préalable quand même évoqué qui est toujours indispensable passons à l'action vous pouvez le faire d'abord en une main les trois gammes de nous on va utiliser la gamme mélodique harmonique il y a trois gammes gammes en mineurs la naturelle la mélodique et l'harmonique voilà donc d'abord la gamme naturelle 1 2 3 4 5 6 7 8 n'est ce pas en ré mineur bien entendu puisque la gamme de ré mineur et la est la relative mineur de fa la gamme de fa et on a un si bémol donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve le si bémol dans la gamme naturelle de ré mineur et ensuite bien entendu nous avons là celle que nous allons utiliser la mélodie voilà avec le ré bémol et vous avez aussi l'harmonique avec ses petits accents orientaux n'est ce pas vous entendez bref voilà nous on va utiliser surtout essentiellement la gamme donc mélodique mineur mélodique donc déjà notre ce qui est ce qui n'est pas étonnant puisque on va retrouver dans notre mélodie donc je rappelle que vous pouvez jouer la mélodie bien entendu mais l'essentiel c'est que on plaque les accords et on la mélodie c'est notre voix qui l'a fait donc alors à une main ou alors à deux mains rapprochées ou alors à l'écarté ou alors encore plus à l'écarter et là vous pouvez plaquer votre première harmonie voilà donc la première harmonie d'ailleurs c'est un ré mineur septième donc on a déjà vu la gamme fondamentale tonal toni tierce mineur quinte et septième on garde la quinte c'est un simple renversement la fondamentale ici en haut et la tierce mineur au dessus donc ça nous fait de la do et fa donc je reprends même si vous le faites à une main ils ont admis you love me ré mineur septième en ce sol mineur septième je continue donc gamme de sol 1 2 3 4 5 6 7 8 toujours majeur septième octave donc tonale tierce mineur quinte septième la septième voyez comme quoi c'est très important de faire la différence la septième la septième majeure ici j'ai basculé pour les raisons de praticité vous allez voir de regroupement la fondamentale en haut donc si bémol ré fa sol parce que tout de suite après donc évidemment la main gauche on joue la fondamentale sol ensuite deuxième deuxième harmonie qui vient tout de suite troisième pardon qui vient tout de suite après la septième la septième il ya de la jour dans de gris et de manière naturelle fondamentale tonale tierce majeure quinte septième donc allez on repart depuis le début tout doucement et on tourne autour des mêmes harmonies un sol mineur septième la septième encore n'est ce pas donc là vous pouvez soit vous aider je vous aide avec la mélodie vous remarquez que c'est dans la gamme naturelle de ré un si bémol de ré mineur c'est de ré mineur bien sûr naturel donc vous pouvez jouer le ré mineur ici ou alors comme ceux ci utiliser des renversements vous voyez on peut abroger la septième vous pouvez très bien la rejouer ici mais c'est pas très intéressant parce que on va dire on va dire ça va nous faire une redite la septième de la septième qu'on va jouer dans sa position fondamentale mais la seule chose c'est qu'on va basculer la septième pour faire une petite modification harmonique voyez le sol on va basculer en bas c'est pas c'est pas utile de rejouer la fondamentale vous pouvez mais ça ça suffit un sol ré bémol oui n'est ce pas perhaps perhaps et là vous pouvez jouer ré mineur comme ceci il est fondamentale tierce mineur quinte et rejouer la fondamentale en haut voilà alors on a en même temps vous pouvez également faire des descentes chromatiques donc par exemple ici 1 2 3 4 voyez vous alors ça c'est à l'extérieur c'est à dire tout simplement pour faire ré ré bémol do si regardez bien je me déplace sur ce renversement ré ré bémol do si sans perte de vue bien entendu le fa et le la voilà donc vous voyez trois possibilités 1 2 3 à gauche 1 2 3 4 au milieu 1 2 3 4 vous choisissez celui qui vous intéresse c'est exactement la même mais vous voyez la couleur est plus aiguë plus neutre et plus grave n'est ce pas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 même une petite descente chromatique alors je vais vous la proposer donc depuis le début alors vous pouvez très bien faire 3 4 voyez vous c'est des options ou alors vous restez tout simplement ré mineur en animer 7 et min不用 7ème la 7e 1 2 Pareil, vous pouvez descendre ou pas, to know, sol mineur septième, you always tell me, n'est-ce pas, no, donc là quand vous êtes là, no, sol mineur septième, la septième, you always tell me, you always tell me, et là vous faites ré mineur, bam, bam, avec le dégradé, ou alors, vous allez, on va voir, on va voir comment le faire, je vous remonte le premier couplet au plus simple, c'est-à-dire sans les descentes chromatiques, you won't let me do you love me, and so, voyez-vous, au plus simple, how I ever, to know, you always tell me, you always tell me, raps, 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 n'est-ce pas, voilà, donc, ou alors, avec les descentes chromatiques, you won't let me do you love me, and so, oh, I'm ever, to know, you always tell me, raps, 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 vous voyez, c'est plus intéressant, bien entendu, mais, si c'est un peu trop difficile, vous vous contentez de plaquer l'harmonie, chose promis, chose due, vous faites juste, simplement, les harmonies, et là, on va résoudre par si bémol septième, la septième, on va descendre d'un demi-ton, donc, gamme de si bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octave, fondamental, tierce majeure, quinte, septième, majeure, bien sûr, septième, donc, si bémol, ré, fa, et la bémol, donc, à l'intérieur, boom, et on va tout simplement descendre d'un demi-ton, vous voyez, du si bémol à la main gauche, je descends sur la, donc, forcément, je fais la même chose ici, et pareil pour la tierce, pour la quinte, et pour la septième, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, sauf que je suis passé du si bémol au la, au du ré, au ré bémol, du fa au mi, et du la bémol au sol, voilà, bon, pam, pam, et ça glisse tout seul, vous voyez, voilà, pam, pam, il y a un petit peu d'entraînement, voilà, ça va, ça vous fera un break très intéressant, allez, je vous le refais depuis le début tout doucement, Allez, sans rien, and so, oh, I'm ever, you know, you always tell me, perhaps, 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 Voilà, ou alors, pam, 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 comme vous voulez, hein, c'est des options, hein, allez, on passe au deuxième couplet, puisque ça va être exactement la même chose, donc, j'insiste pas, c'est les paroles simplement qui changent, A million times I'm asked you, deux, trois, par exemple, quatre, and then, and then, pardon, sol mineur septième, I asked you how to, again, again, qu'est-ce que j'ai à jouer la tierce, toujours, again, sol mineur septième, la septième, you always dance, La mineur septième, perhaps, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait exactement la même harmonie, on change pas notre basse, ça nous permet de faire perhaps, 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 C'est pas ? Allez, on passe au refrain, le pont, pardon, le pont, puisqu'il n'y a pas vraiment de refrain, Donc, if you can make your mind, alors, if you can, you, donc, on est toujours dans la gamme, hein, comme je vous l'ai dit, mélodique, hein, mineur mélodique, hein, if you can make your mind, et là, on va jouer tout simplement la septième, vous voyez, simplement que c'est la tierce que l'on a basculé là-haut, en haut, vous voyez, j'ai des petites mains, ça s'attrape très bien, pouce index, annulaire, Donc, mi, sol, ré bémol, évidemment, avec le la, la main gauche, If you can make your mind, we'll never get started Vous voyez, je suis descendu d'un chasse-poille, c'est-à-dire en voix de poitrine, alors que j'ai chanté en voix de gorge, non, pas de tête, de gorge, pardon, Donc, sur les trois voix, donc, évidemment, pas en voix de tête, donc en voix de gorge, et là, je suis descendu en voix de poitrine, c'est-à-dire à l'octave plus bas, n'est-ce pas ? Voilà, parce que, regardez, je serais ridicule If you, uh, if you can make your mind up, we'll never get started Voilà, je suis, déjà que je suis en voix aujourd'hui, ça va pas du tout, n'est-ce pas ? Donc, je choisis tout simplement l'option If you can make your mind up, we'll never get started Voilà, c'est le défaut toujours des, des pauvres gens qu'on fait gosiller dans les karaokés, on les fait jamais chanter dans leur tonalité, donc forcément, vous tenez pas longtemps, hein ? Donc, c'est, c'est vraiment la base, la nature même de la base musicale. Donc, ici, vous allez pouvoir jouer ensuite Ré 6th, donc fondamental, tiers, 6th, et vous allez pouvoir résoudre soit avec la quinte, ou alors tout simplement avec le Ré et le Fa diès. Donc, je reprends tout doucement, mais je vous montre la mélodie, vous n'êtes pas obligés de la faire, c'est facultatif, bien sûr. If you can make your mind up, et vous pouvez très bien ne pas my mind up, vous pouvez très bien ne pas vous aider de la mélodie. We will never get started, voyez-vous ? Du 6th, puisque la mélodie est là, started, donc c'est le Fa diès, voyez-vous ? Voilà, si vous voulez rajouter la quinte, vous pouvez, mais c'est facultatif, hein ? And I don't wanna wind up, being parted, broken hearted. Voilà, tout simplement. Et on repasse le dernier couplet refrain, voilà. Donc, je reprends tout doucement à partir de... If you can make your mind up, we'll never, we'll never, n'est-ce pas ? Get started, and I don't wanna wind up, being parted, broken hearted. Dernier couplet. So if you really love me... Ré mineur septième, say yes, salmineur septième, la septième, but if you don't need... Ré mineur septième, confess, salmineur septième, la septième, and please don't tell me... Ré mineur septième, ou alors, Ré mineur septième, c'est la même chose, la septième, et là, pour finir, si vous voulez terminer la chanson, ou alors, si vous voulez, là, vous pouvez refaire des « perhaps, 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 perhaps », et si vous voulez reprendre la chanson, « you won't let me, you love me », ou alors, en français, ou en... Vous aurez l'autre tutoriel, bien sûr. Moi, je vous propose, ou l'original, bien sûr, en espagnol, ou alors, bien entendu, elle existe en italien, elle existe en finnois, elle existe en... Je ne sais plus, en allemand, je crois, enfin, elle existe en... une foultitude de langues, en japonais, je crois, aussi. J'ai vu ça. Mais bon, moi, je me suis contenté de faire le possible, parce que, franchement, c'est tellement simple à articuler, puisque, de toute façon, soit, en français, il y a des couplets rajoutés, mais ça sera exactement la même structure. Donc, franchement, avec un pont, elle n'est pas... elle est tellement d'une simplicité biblique, si je puis dire, que je vous laisse les apprécier, je n'ai pas besoin de vous en faire des tutoriels supplémentaires. Donc, ou si vous voulez la terminer, perhaps, ré, fa, avec si bémol septième, perhaps, la septième, perhaps... Et là, je vous propose de la terminer, si vous voulez, par cette très belle harmonie. Donc, ré mineur, là, bien sûr. Et vous pouvez terminer par ré mineur, quinte, majeure septième et la neuvième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous allez me dire, ah ben oui, mais c'est là aussi la seconde. Oui, mais c'est la seconde, mais comme c'est une extension, on parle de neuvième. Donc, ré mineur, majeure septième, neuvième, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, vous pouvez perpétuer en arpèche, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Alors, donc, je vous propose de la refaire entièrement, tout doucement, avec le motif, comme les couplets sont très courts. D'abord, sans motif. Comme ça, vous serez au plus juste de la chose. Donc, avec une main, avec deux mains, je vous montre avec deux mains, ça ne change rien. You won't let me, you'll love me. Donc, sans rien pour le moment. Ré mineur septième. And so, sol mineur septième. La septième. Oh, I'm never. Ré mineur septième. To know, sol mineur septième. You always. La septième. Tell me. Ré mineur septième. Perhaps. Ré mineur septième, toujours. Perhaps. La septième. Perhaps. Si b'mole septième. La septième. I'm right. Deuxième couplet. A million times I'll ask you. Ré mineur septième. And ask. And then, pardon. Sol mineur septième. La septième. I ask you of. Ré mineur septième. Again. Sol mineur septième. Et la septième. You only answer. Oula, vous pouvez très bien juste rester là. Première septième. Perhaps. Perhaps. La septième. Perhaps. Si vous voulez, je vous le fais. Bam, bam, bam. D'accord. Voilà. Mais, recultatif, bien sûr. Et alors, maintenant. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted. Ah oui, comme ça, pardon. Broken hearted. Si je fais autre chose, déjà, d'ailleurs, fantaisiste, alors que je vous explique et vous montre autre chose, ça ne va pas. Ce n'est pas pédagogique. Bien. Ensuite, on enchaîne. So if you really love me, say yes. Ré mineur septième. Sol mineur septième. La septième. But if you don't do it. Ré mineur septième. Confess. Sol mineur septième. La septième. And please don't tell me. Ré mineur septième. Perhaps. Perhaps. Ré mineur septième. Perhaps. Et on termine. Ou alors, vous recommencez avec un autre texte. Ou celui-ci. You want la, mi, mi, mi. Vous pouvez la jouer définitivement jusqu'à la fin de la nuit, bien sûr. Donc, perhaps. Pour terminer. Ré, fa. Si bémol septième. Perhaps. La septième. Il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais ça, ce sera déjà très bien. Ré. C'est là. Vous pouvez terminer par cette superbe harmonie dont je vous parlais. Major septième, neuvième. N'est-ce pas ? Avec la tierce mineure, la quinte. Voilà. Ici. Bien. Alors, maintenant, je vous la remontre avec les pendants, les petites descentes chromatiques. D'accord ? Allez. Allez. You won't admit you love me. And so. Oh, I'm ever. To know. You always tell me. You always tell me, perhaps, 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 a million times I've asked you, and then I've asked you over again. You only answer, perhaps, 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 if you can make your mind up, we'll never get started. So, if you really love me, say yes, but if you don't dare, confess, and listen down to me. Tell me, perhaps, 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 par exemple, hein, voilà. Donc, vous avez un petit va-de-débécom, je pense, pour réussir, voilà, votre chanson, tout doucement, vous voyez, en balade, hein, ça fonctionne très, très bien aussi, hein, et puis fiancé, bien sûr, sur les textes. Bon, maintenant, pour mes amis, il y en a pour tout le monde, un petit peu plus à avancer, on va faire, donc, le rythme à lata. Donc, comment on l'articule ? Notre premier harmonie, c'est un ré mineur. Donc, ce qui va compter, c'est pas le mode majeur ni mode mineur. Ce qui compte, c'est la fondamentale et la quinte. Donc, où est la quinte en ré ? 1, 2, 3, 4, 5, mode majeur, ou en mineur, voilà. Donc, c'est donc là. Donc, je garde la fondamentale tonal tonique en place, et je renverse la quinte. Alors, pour vous éviter dans les gammes de chercher la quinte, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va avancer dans la chanson. Je vais essayer de tout faire en même temps. Chantez, on va rester beaucoup plus longtemps sur les mesures. Et, voyez-vous, on va articuler tout doucement, comme ça. Voilà, donc, je vais vous donner le nom des notes, donc la fondamentale et la quinte renversée, n'est-ce pas ? Ça ne venez pas à chercher où est la quinte, j'enlève de l'annulaire et le majeur, parce que vous avez une belle vue du dessus, qui va vous permettre bien de regarder comment, je peux le faire avec n'importe quel doigt, bien sûr, mais vous de la même manière. Mais, s'il est quand même plus recommandé, quoi que, non, c'est très bien, ça, c'est très naturel. Avec l'index et le pinky, l'auriculaire, vous pouvez très bien, voilà, articuler votre boss à Nova, comme ça. Après, bien sûr, on se sert des autres doigts, bien sûr, mais, il faut très bien commencer comme ça. En tout cas, moi, je peux vous faire la démonstration, avec deux doigts comme ça, très facilement, voyez-vous. Et, on va rester longtemps sur les mesures, comme ça. Et, puis, comme ça, ça me permet de vous donner le nombre des harmonies, de chanter, de savoir où vous savez où vous en êtes. Ré minère septième, donc, on a un ré et un la. And so, voyez-vous, tout simplement, et on partira comme on nous semblera. Sol minère septième, donc, un sol et un ré. La septième, donc, avec le la septième, on a la et mi. Ça nous fait une bonne révision, comme ça. Oh, I'm, oh, and so, oh, I'm ever. Non, non, on ne fait pas ça, voilà, je reprends. You won't let me do you love me. And so, oh, I'm ever. Voilà. Alors, évidemment, on fera un deuxième passage après, avec les descentes chromatiques, d'accord, et la mélodie, ce sera le, j'allais dire, le niveau encore un peu supérieur, d'accord. Mais, pour le moment, on peut se contenter, j'ai de faire ça. To, no, re, sol, mineure septième, donc, sol et ré. Et, he always, la septième, la mineure, la septième, pardon, la et mi, you always tell me. Ré mineure septième, c'est toujours ré, et là, à la main gauche, perhaps, perhaps, la septième, la et mi, à la main gauche, perhaps. Et là, bam, bam, et là, bam, bam. Là, on avait déjà un plaisir de faire le break, on ne fait pas de bossa, hein. Mais, in time, I'm ask you, pap, et on est reparti. Ré mineure septième, and then, je ne redonne pas le nom, parce que c'est très facile, vous en voyez bien, sol, mineure septième, sol et ré. I ask you, pap, donc, ré mineure septième, encore, again, again, sol, mineure septième, sol et ré, là. Mais, là, on fait juste sans furiture, donc, la mineure septième, la et mi, you only answer. Ré mineure septième, perhaps, perhaps, la septième, perhaps. 1, 2, 3, 4, if you can make your wind up, sur la septième, on a la et mi, I will never get started. Sur le Ré sixth, vous voyez, c'est comme le Ré mineur, hein, on se moque d'avoir un mode major au mineur, on joue Ré et là. And I don't wanna wind up, wind up, ben, écoutez, c'est la et mi, puisque c'est le renversement de la septième, hein. Being potted, rogue and hearted. D'abord, la sixthième, et après, le Ré et le Fa dièse, vous voyez, vous voyez, on reste sur Ré, hein. Un break, dernier couplet. So, if you really love me, Ré mineure septième, Ré et là, say yes. Sol mineure septième, sol et ré, là septième, la et mi, but if you don't hear. Ré mineure septième, Ré et là, confess, sol mineure septième, sol et ré, là septième, la et mi, please don't tell me, la mineure septième, perhaps, perhaps, la septième, perhaps, 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 perhaps. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer rapidement, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, avec les descentes chromatiques. Donc, là, ce qui va différencier avec le guide, le guide, vous voyez moins bien où j'articule la main gauche, là, comme c'est le guide, parce que c'est tout était bizarre dans le guide que j'enlève deux doigts, donc, que je les masque en tout cas, je ne vais pas les enlever, hein, j'en ai quand même besoin. On va la jouer, on va la jouer comme ça, et, mais là, on est dans le tutoriel, c'est différent, je peux me permettre de vous expliquer pourquoi. Donc, Vous, c'estait peu éloffions du bio, c'est accessible, c'est bien sûr qu'ое le bonHeureux. Bonheur, Immer, ou la jouer, Ou la jouer! Enfin, il faut que j'小時 où j'step hơn. Voilà, vous l'articulez comme bon vous semble Mais vous avez compris que de toute façon c'est ça Voilà And then I ask you over Again You only answer Perhaps 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 If you can make your mind up Well maybe get started And I don't wanna wind up Being bothered and broken hearted So if you really love me Say yes But if you don't dare Confess And please don't tell me Perhaps 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 ировать Are Ya je sais bien que c'est plus difficile oh I have mais on joue les mêmes harmonies mais on fait bien entendu des centres chromatiques tels que je vous les ai expliqués donc soit je les utilise ici à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai utilisé 3 modes finalement donc à vous de repérer où je les mets si je puis dire, mais c'est très simple you know ici you always tell me quand on arrive ici mais évidemment c'est le bon sens, c'est là perhaps, pour vous jouer perhaps perhaps 1, 2, 3, 4 l'acier à l'extérieur, n'est-ce pas a million times I've asked you l'acier au milieu and then I ask you l'acier au milieu aussi d'accord, again you only answer là c'est à l'extérieur 3, 4 perhaps là c'est rien du tout perhaps perhaps donc je me contente de jouer la mélodie en même temps perhaps voyez-vous perhaps et là évidemment c'est à l'extérieur à gauche plus grave c'est-à-dire qu'on utilise les trois variations de descente sur Ré chromatique n'est-ce pas enfin moi c'est ma manière personnelle de voir les choses donc voilà mes amis je pense que vous avez compris puisque si vous êtes un petit peu plus avancé vous avez simplement besoin des harmonies et si la manière dont très simple je vous propose de faire les choses elle vous convient n'hésitez pas bien entendu puisque c'est très altruiste moi c'est avec grand plaisir alors j'espère que vous prenez autant de plaisir que j'ai à vous faire ces tutoriels je remercie de votre fidélité n'hésitez pas à explorer tout le contenu de ma chaîne vous y découvrirez que cette chanson bien entendu se trouve dans une playlist importante dite latine bien sûr naturellement elle a tout à fait sa place vous découvrez également une grande playlist évidemment qui dit Bossa Nova dit le merveilleux Carlos Tom Jobim pour lequel j'ai une véritable passion fabuleux et vous découvrez également dans un premier temps j'avais commencé par ça mon grand amour pour Michel Lebran indéfectible bien entendu pour lequel je lui ai consacré aussi beaucoup de tutoriels donc n'oubliez pas de bien regarder quelle est la valeur de la tête de transition là je me suis arrangé avec la voix de gorge et la voix de poitrine mais en ré mineur mais évidemment si on devait jouer dans des tonalités comme fa dièse c'est plus pour débutant c'est déjà beaucoup plus difficile donc moi ça ne me dérange pas bien entendu mais ce n'est pas pour moi c'est pour vous j'ai autant de plaisir à vous le faire pour vous mais dans le partage si je vous montre des choses trop complexes c'est ridicule je ne peux pas prétendre à dire que c'est pour débutant alors là c'est le cas donc voilà merci beaucoup de votre attention de votre fidélité et puis j'espère vous voir bientôt bien sûr n'hésitez pas consommez sans modération sonner du bonheur et du plaisir merci à bientôt au revoir merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt